bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui je m'intéresse à l'histoire ainsi que la biographie de silas le révolutionnaire déchaîné installez vous bien pensez à vous abonner à mettre le petit pouce bleu pour avoir plus de vidéos sur league of legends c'est parti pour la biographie de silas en tant que mage née dans une famille pauvre de demacia silas de liébourg était sans doute maudit dès sa naissance malgré leur faible niveau social ses parents croyaient fermement aux idéaux de leur pays ainsi quand ils découvrirent que leur fils était affecté par la magie ils firent en sorte de le convaincre de se livrer au traqueur de mage du royaume prenant acte de l'étrange capacité du garçon à percevoir la magie ils se servirent de silas pour identifier les autres mages vivant parmi les citoyens pour la première fois de sa vie il sentait qu'il avait un avenir au service de sa patrie et il accomplissait sa tâche avec ferveur il était fier mais solitaire privé de tout contact avec quiconque à l'exception de ses surveillants au fur et à mesure de sa mission silas commença à constater que la magie était bien plus fréquente que demacia voulait bien l'admettre il percevait même le frémissement d'un pouvoir dissimulé chez les personnalités les plus riches et éminentes parmi lesquels quelques-uns des plus fervents détracteurs des mages mais si les pauvres étaient punis de leur affliction l'élite paraissait au dessus de la loi cette hypocrisie sema dans l'esprit de silas les premières graines du doute ces doutes finirent par éclore lors d'un événement tragique au cours duquel silas et ses surveillants croisèrent la route d'une mage qui vivait à la campagne ayant découvert qu'il ne s'agissait que d'une petite fille silas se prit de pitié pour elle quand il se déplaça devant elle pour servir de bouclier contre les traqueurs de mages il effleura accidentellement sa peau la magie de la petite fille se propagea dans le corps de silas mais au lieu de le tuer elle déferla de ses mains sous la forme d'explosions brutes et incontrôlées c'était un talent qu'il ignorait possédé et qui entraîna la mort de trois personnes dont son tuteur sachant qu'il serait traité comme un meurtrier silas préféra fuir gagnant bien vite la triste réputation d'être l'un des plus dangereux mage de demacia quand les traqueurs de mages le retrouvèrent ils ne firent en effet preuve d'aucune pitié malgré sa jeunesse silas fut condamné à la prison à vie il croupit dans les profondeurs obscures de l'enceinte des traqueurs de mages contraint de porter de lourds fer fabriqués à partir de pétricites absorbant la magie dépossédé de sa vision arcanique le jeune homme laissa son coeur devenir plus dur que la pierre qui l'entravait il rêvait de se venger de tous ceux qui l'avaient placé ici au bout de quinze années de malheur une jeune volontaire des illuminateurs nommée luxana commença à lui rendre visite malgré ses chaînes silas reconnu en elle une mage particulièrement puissante et au fil du temps se forgea entre eux un lien secret et inhabituel en échange du savoir de silas sur le contrôle de la magie luxe lui parler du monde à l'extérieur de sa cellule et lui apporter les livres qu'il réclamait en fin de compte par une minutieuse manipulation il réussit à convaincre la jeune femme de lui faire passer clandestinement un grimoire interdit les écrits originaux du grand sculpteur durant détaillant ses travaux avec la pétricite ceci révélère à silas les secrets de la pierre elle était à la base de la défense de demacia contre la sorcellerie délétère mais il finit par comprendre qu'au lieu de faire disparaître la magie elle l'absorbait alors si le pouvoir se trouvait contenu dans la pétricite se demanda silas pouvait-elle en libérer tout ce qui lui fallait c'était une source de magie une source telle que luxe mais elle ne rendit plus jamais visite à silas sa famille la lignée immensément puissante des crongard avait eu vent de leur rapprochement et était furieuse que luxe ait violé la loi pour aider cet odieux criminel sans aucune explication il fut décidé que silas serait exécuté luxe monta sur l'échafaud pour supplier de sauver la vie de son ami mais ses implorations restèrent vaines quand le bourreau la poussa pour lever son épée silas parvint à toucher luxe comme il avait prédit son pouvoir se déversa à l'intérieur lui donnant l'occasion de le déchaîner de cette magie dérobée silas rompit ses fers et n'épargna que la jeune luxe terrifié il quitta l'enceinte des traqueurs de mages non comme un paria mais comme un nouveau symbole de défiance pour les faibles et les persécutés de dématia arpentant le royaume en secret il a réuni derrière lui de nombreux mages exilés mais peut-être savait-il dès le départ que leur même puissance combinée ne serait pas suffisante pour enverser la couronne cela expliquerait pourquoi accompagné de ses disciples les plus fidèles et de quelques boeufs robustes silas fini par s'aventurer au delà des montagnes septentrional jusqu'au toundra gelé de frelgeord là-bas il cherche à trouver de nouveaux alliés et à comprendre les secrets de l'antique magie élémentaire pour revenir à demacia et détruire le système totalitaire qui les a fait souffrir lui et ses semblables pendant trop longtemps l'histoire de silas le soleil était au zénith juste assez haut pour illuminer le camp des exilés caché au plus profond du canyon sous l'ombre de son sol silas de liébourg attendait patiemment le retour de son éclaireuse il la vit enfin faire le tour de l'excroissance rocheuse à l'entrée de la crevasse elle amenait au camp un jeune étranger aux yeux exorbités voici ap il veut se joindre à nous silas se redressa les yeux rivés sur le nouveau venu vraiment je le connaissais dans le maquis les traqueurs ont pris sa famille il s'en est tiré à un cheveu silas fit un geste du menton sans cesser d'observer le jeune homme il sentait que le garçon possédait une puissante magie qui l'entourait comme un sueur noir mortel quant au reste de sa personnalité silas ne voyait rien c'est un bon gars reprit l'éclaireuse il est de liébourg silas ne cacha pas son plaisir comme s'il rencontrait un frère dont il ignorait l'existence le gamin bafouilla un mot de salutation je je j'aurais voulu me joindre à votre cause monsieur tout le groupe de hors la loi éclata de rire le garçon regarda autour de lui les visages amusés se demandant quel gaffe il avait fait on ne se donne pas de titre ici sourit silas à moins que tu ne veuilles le donner à tout le monde compris me compris la jeune recrue semblait se demander s'il avait eu raison de venir dans le camp silas plaça son bras couvert de chaîne sur l'épaule du garçon espérant apaiser sa gêne détends toi personne ne te jugera ici on est très loin de libourg il sentit que le jeune homme se décrypser je sais ce que tu as enduré avec les autres toujours à t'observer à te commander à te faire sentir inférieur ici ça n'existe pas ici tout le monde à sa place de plein droit ap se mit à rayonner les yeux baissés comme s'ils se sentaient indignes de cette joie nouvelle sais-tu pourquoi je porte ces chaînes demanda silas c'est pour nous souvenir nous rappeler d'où nous venons nous souvenir de ce dont nous sommes capables de la libération à venir tu es avec moi oui 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 je veux être libéré bien ce soir tu brisera tes propres chaînes ainsi le crépuscule tomba et les hautes herbes plongées dans l'obscurité sur le rebord de la route était la couverture parfaite pour une embuscade silas et attendait avec une dizaine de ses meilleurs mages à côté de lui la recrue trahissait sa nervosité ne t'en fais pas d'ici là ça avec un sourire rassurant moi aussi j'étais tendu la première fois au bout d'un moment ça devient aussi naturel que respirer avant que ses propos n'aient eu le temps d'apaiser les nerfs de la recrue un grondement de sabots et de roues de carrosse se fit entendre distant mais en approche en quelques secondes le convoi fut devant les orlalois camouflés une seconde avant le passage des chevaux silas donna un signal à ses camarades d'un geste du poignet un vieux mage invoqua une épaisse corde de lierre qui se tendit sur la route devant les pattes des chevaux les animaux s'effondrèrent dans un bruit assourdissant en retournant le carrosse dans leur chute les mages jaillirent de leur abri et s'abattirent sur les voyageurs avec tout un attirail de sort et d'art silas sauta par dessus le véhicule renversé pour se saisir des passagers suis moi ap le garçon le rejoignit sur la cabine et l'aida arraché la porte les charnières cédèrent découvrant un vieux noble contusionné les yeux de silas brillèrent malicieusement par exemple qui donc s'agenouille désormais monseigneur dit silas entendant la main l'aristocrate se hérissa bien que blessé il conservait intacte toute sa haine pour silas je ne m'inclinerai pas devant quelqu'un comme toi bien dit silas parce que je ne veux pas que tu manques ça il suffit de quelques minutes pour que tous les gardes et cochers du noble se retrouvent alignés sur la route les mains liées silas remonta la ligne en observant chaque prisonnier j'ai mal pour chacun de vous dit-il vraiment vous n'êtes que des rouages dans leurs machines il fit une pause et changea brusquement de ton pour désigner l'aristocrate mais vous avez choisi de les servir et donc de servir leur cause il se tourna vers sa bande de paria et posa sa question d'une voix forte frère et soeur ces gens sont au service des porcs qu'est ce que cela fait d'eux des porcs répliquèrent-ils doit-on les laisser partir non et s'ils changent d'attitude s'ils promettent de ne plus jamais s'en prendre à nous demanda silas avec un sourire faussement timide aux commissures des lèvres ce sera un mensonge cria le vieux mage on ne peut pas leur faire confiance dit un autre alors que doit-on faire d'eux demanda silas ils doivent mourir cria un jeune mage avec une haine bien au delà de son âge les autres vociférèrent leur accord les porcs doivent mourir silas approuva de la tête comme si on venait lentement de le convaincre qu'il en soit ainsi doucement silas touche à l'épaule de la recrue ses chaînes de pétricite commencèrent à émettre une fumée noire il ferma les yeux savourant la puissance capturée cette vue fit courir un frisson de terreur dans le dos des prisonniers beaucoup tombèrent à genoux et se mirent à pleurer implorant d'être épargné seul l'aristocrate resta debout fier et il écouta silas apostrophé ses serviteurs avec une détermination noire je suis navré de ne pas pouvoir vous montrer la beauté du monde à venir les mots de silas firent trembler la jeune recrue silas non protesta ap ce sont juste c'est ce sont des pauvres gens ignorant le garçon silas tendit les bras pour déchaîner la magie stockée dans ses gantelets un épais brouillard noir jaillit de ses doigts et se rassembla au dessus des serviteurs du noble presque à l'unisson ils furent pris de suffocation quelques instants plus tard ils tombèrent au sol mort un silence profond s'installa chez les mages qui avaient observé l'exécution l'aristocrate pleurait sans un bruit le seul son vint de ap non pourquoi dit-il en tombant à genoux silas remit le garçon sur ses pieds le consolant d'une main paternelle ap tu voulais aider notre cause et bien voilà c'est ainsi que progresse notre libération il guida gentiment la recrue et le poussa vers lui une mort après l'autre ap regarda le noble avec des yeux noyés de larmes il tendit une main tremblante pour prendre la vie devant lui et son bras retomba je je ne peux pas la patience attendrie de silas commença à se fendiller cet homme n'est pas ton ami sa fortune est bâtie sur tes souffrances la seule sympathie qu'il aura jamais pour toi c'est la potence la recrue ne bougea pas l'aristocrate finit par retrouver sa voix tu es un monstre dit-il d'une voix brisée oui répliqua silas c'est ce que les tiens ont dit quand ils m'ont jeté dans l'obscurité silas leva la main ses chaînes encore faiblement illuminées la magie qu'il avait prise à ap donna naissance à un dernier filament de ténèbres le petit nuage noir enveloppa le visage du noble siphonnant l'air de ses poumons tandis que l'homme dépérissait silas observa la recrue sans colère mais comme en deuil je suis désolé ap mais tu n'es pas prêt à être libéré part retourna tes chaînes silas vit ap se détourner les yeux pleins de honte la recrue regarda le carrosse ravagé et la longue route poussiéreuse qui retournait vers la capitale silas pouvait presque entendre les pensées du garçon son horreur et ce qu'il attendait en retournant à son ancienne vie ap se baissa prit le poignard dans la main du cocher mort avant de retourner au noble qui se tordait toujours au sol je suis prêt en voyant le jeune homme levé la dague au dessus du noble s'il a senti sa peine se transformer en joie profonde chaque nouveau prisonnier libéré lui apporté ce bonheur de façon violente infused par un tour de poudre pour aller pleins de la capitale film par un tour de poudre vous pouvez le Lion 1 chairman pour aller pleins de maître il s'il vous plait il s'il vous plait